Journée 4. Conjugaison. J'apprends à conjuguer les verbes être et avoir au passé composé et au futur. J'observe. Hier après-midi, Solange a eu une petite dispute avec son amie Lucie. Elle a été désagréable avec elle. Maintenant, elle regrette beaucoup ce qu'elle a fait. « Demain matin, j'aurai le courage de lui demander pardon, se dit-elle. Mais Solange tiendra-t-elle sa promesse et Lucie sera-t-elle d'accord pour oublier les paroles dites dans un moment de colère ? Certainement, car les deux amis sont de braves filles. » Je retiens. « Que s'est-il passé hier après-midi ? » Solange a eu une dispute avec Lucie. Elle a été désagréable avec elle. Les verbes avoir et être sont conjugués au passé composé. Avoir. « J'ai eu, tu as eu, il ou elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ou elles ont eu. » Qu'est-ce qui se passera demain matin ? Solange aura le courage de lui demander pardon. Lucie sera d'accord pour oublier. Les verbes avoir et être sont conjugués au futur. Avoir. « J'aurai, tu auras, il ou elle aura, nous aurons, vous aurez, ils ou elles auront. » Être. « Je serai, tu seras, il ou elle sera, nous serons, vous serez, ils ou elles seront. » Je m'entraîne. 1. Classe les verbes conjugués suivants dans le tableau. « Vous aurez, ils sont, tu as été, nous avons eu, je suis, elles ont. » Présent, passé composé, futur. Avoir. « Être ». La réponse. Présent. « Avoir. » « Elles ont. » Être. « Ils sont. » « Je suis. » Passé composé. « Avoir. » « Nous avons eu. » Être. « Tu as été. » Futur. « Avoir. » « Vous aurez. » 2. Complète le texte par les expressions de temps qui conviennent. Aujourd'hui, l'année prochaine ou hier après-midi. Marie-Louise a eu de la chance. Elle a reçu beaucoup de livres pour son anniversaire. Elle a été ravie. « Tu auras... » « Une belle bicyclette ! » lui promettent ses parents. « Je serai sage comme une image. » promet à son tour la fillette. La réponse. Hier après-midi, Marie-Louise a eu de la chance. Elle a reçu beaucoup de livres pour son anniversaire. Elle a été ravie. « Tu auras... » « L'année prochaine... » « Une belle bicyclette ! » lui promettent ses parents. « Je serai sage comme une image. » promet à son tour la fillette. 3. Complète ce texte par le verbe « avoir » ou « être » au passé composé ou au futur. « Hier soir, le petit lapin blanc... » « De la peine. » Il, un peu maltraité par ses frères qui l'ont griffé et mordu. Dorénavant, il ne... plus embêté par eux. Il, un sommeil plus calme car ses frères ne le taquineront plus. La réponse Hier soir, le petit lapin blanc a eu de la peine. Il a été un peu maltraité par ses frères qui l'ont griffé et mordu. Dorénavant, il ne sera plus embêté par eux. Il aura un sommeil plus calme car ses frères ne le taquineront plus. Je produis. 4. Réécris les deux premières phrases suivantes au passé composé et les autres au futur en ajoutant des expressions de temps. Guy a des bonnes notes. Il est agréablement surpris. Il n'a plus de leçons à préparer ni de devoirs à faire. Il a de nouveaux amis. Il est au bord de la mer avec eux. La réponse Hier, Guy a eu des bonnes notes. Il a été agréablement surpris. Dorénavant, il n'aura plus de leçons à préparer ni de devoirs à faire. Il aura de nouveaux amis. Il sera au bord de la mer avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada